et bien salut les amis nous sommes presque à la fin de cette formation perfectionnement c++ j'espère qu'elle vous a quand même apporté plus de précision d'accord et de compréhension dans les différents chapitres abordés n'hésitez pas tout en laissez un commentaire d'accord pour nous dire vos impressions et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait afin d'être au courant quand même des prochaines vidéos à venir car vous avez également de très bonnes formations en cours d'implémentation qui seront également bientôt disponibles pour vous et donc cette formation perfectionnement c++ qui compte 11 vidéos c'est pratiquement la toute dernière vidéo de cette formation c'est toujours un plaisir pour nous d'avoir vos retours par rapport à nos formations qui ont plus pu de vous accompagner quand même dans votre apprentissage dans cette nouvelle vidéo nous allons quand même découvrir les fonctions ami comment les utiliser et pourquoi les utiliser dans la vidéo précédente nous avons appris d'accord à utiliser l'opérateur deux fois le signe de supériorité et l'opérateur deux fois le signe d'infériorité pour respectivement afficher et récupérer les coordonnées d'un point ce qui nous a quand même permis de créer une instance de l'objet suivi de deux fois le signe d'opérateur deux fois le signe de supériorité puis après ainsi à août quand nous voulons afficher les coordonnées de l'instance et quand on souhaite récupérer on mettais beaucoup plus l'instance ensuite on fait appel à l'opérateur deux fois le signe d'infériorité et on ajoutait beaucoup plus signe et donc ça c'est beaucoup plus qu'on a vu ensemble d'accord au niveau de la vidéo précédente et toutefois ce format de présentation ne correspond pas forcément au format usuel utilisé en c++ lorsqu'il s'agit d'afficher ou de récupérer une donnée en c++ on sait souvent que le format usuel qu'on a c'est très souvent d'avoir d'abord quand c'est affichage le signe à août ensuite l'opérateur deux fois le signe d'infériorité et ensuite on peut avoir l'instance et donc pour améliorer notre code d'accord afin de pouvoir écrire de manière plus usuel donc avoir le signe à août par exemple suivi de l'opérateur deux fois le signe d'infériorité et l'instance pour pouvoir afficher les coordonnées de l'instance et si on souhaite récupérer les coordonnées on va plutôt avoir notre signe ensuite deux fois le symbole de supériorité ensuite l'instance on va voir beaucoup plus quelles sont les fonctions valables que nous devions créer d'accord pour pouvoir être en mesure de pouvoir avoir exactement cet affichage là et donc pour ce faire on va maintenant beaucoup plus faire appel à des fonctions qu'on appelle des fonctions amis et pour faire simple une fonction amis c'est une fonction d'accord qui a le droit d'accéder aux données membres privés de la classe et qui est créé bien sûr à partir du mot créer friend d'accord donc à partir du mot créer friend on arrive rapidement à distinguer déjà que telle fonction d'accord c'est une fonction amis à la classe alors même s'il est quand même très utile de créer des fonctions amis il est quand même très important d'accord que je vous précise que même que vous deviez utiliser d'accord avec précaution les fonctions amis car l'abus de fonctions amis d'accord avec le principe d'encapsulation et donc ceci est quand même une précision vraiment très très importante que je dois vous donner alors les amis on a dit a fait trop de théories on va quand même démontrer tout ce que nous sommes en train de dire à partir de cas pratiques nous allons donc améliorer notre projet sur les points d'accord on va créer nos fonctions amis que nous allons tester bien sûr à partir de notre fonction principale donc à partir de la fonction principale de notre projet et donc sans plus tarder on va rapidement se retrouver au niveau de notre code bloc et donc très bien au niveau de notre fichier .h on va commencer déjà par déclarer beaucoup plus de fonctions amis mais dans un premier temps on va rapidement déjà supprimer d'accord nos deux fonctions que nous avons créé en temps pour pouvoir utiliser les opérateurs supérieur supérieur et inférieur inférieur donc je vais rapidement les supprimer et je vais déclarer mes fonctions amis donc mais les fonctions étant amis à ma classe je vais d'accord les déclarer d'accord bien avant les déclarations d'accord de toutes les autres fonctions et méthodes de ma classe et donc comment l'avait tantôt dit pour créer une fonction amis on commence par le mot refine d'accord et on va créer notre première fonction amis donc on va faire un std 2.2.1 on va faire appel à stream d'accord et commercial opérateur on va lui associer l'opérateur comme c'est stream on va lui associer l'opérateur deux fois le symbole de supériorité d'accord parce que très souvent quand on fait le in on lui associe généralement deux fois le symbole de supériorité donc je vais rapidement définir maintenant le paramètre donc std 2.2.1 du stream d'accord et là également je profite également pour pouvoir passer également un point donc je passe mon point je vais utiliser p par exemple donc je déclare également ma deuxième fonction amis donc cette fois ci je vais faire appel à stream d'accord et je vais par contre lui associer l'opérateur deux fois le signe d'infériorité et donc là également je vais lui passer également un paramètre et profiter pour lui passer également un point constant d'accord un point constant car au niveau de l'affichage il n'y aura pas modification d'accord au niveau de notre point donc voilà les amis on vient de définir rapidement actuellement nos deux fonctions amis donc on va rapidement revenir au niveau de notre fichier point point cpp afin de définir maintenant clairement le contenu actuellement de nos deux fonctions amis donc je viens d'un point point cpp est ce qu'on va faire rapidement va juste modifier d'accord nos deux fonctions qu'on avait créé tantôt pour pouvoir utiliser les opérateurs donc je vais commencer par faire appel à mon à ma première fonction amis alors ici actuellement c'est une stream donc je peux déjà commencer par enlever notre foyer de point de point de point et commencer par faire appel rapidement déjà à notre stream donc je fais un std de point de point et stream d'accord et commercial je lui associe rapidement l'opérateur alors comme c'est stream c'est beaucoup plus l'opérateur deux fois le symbole de supériorité et donc là en paramètre j'aurai bien sûr mon in toujours qui est là et je rappelle que je dois pouvoir lui envoyer également le point que nous avions passé également là-bas d'accord ce qui fait que beaucoup plus dans le contenu maintenant on va beaucoup plus avoir entré l'abscisse pas de problème mais à ce niveau maintenant on va beaucoup plus avoir notre p point abs par également au niveau de leur donner donc ça nous donne p point rd tout simplement on va pas oublier également de pouvoir retourner notre in donc j'ai fait un return in donc on va revenir également au niveau de la deuxième méthode donc on va faire pratiquement la même chose donc je fais rappel rapidement à notre stream parce que là on veut beaucoup plus afficher le contenu de notre instance d'accord donc de notre point donc ça nous fait le second opérateur cette fois c'est l'opérateur des fois le symbole d'infériorité appelé vos clés quand on utilise le cahout on lui associe généralement le symbole de deux fois le symbole d'infériorité voilà donc je lui passe toujours mon out et je lui passe également mon point constant donc voilà ce qui fait qu'au niveau de contenu on aura p point abs et là également on aura p point rd on va pas oublier également de pouvoir retourner également notre out donc là je vais définir actuellement le contenu je rappelle actuellement ma première fonction amy stream et associer actuellement l'opérateur deux fois le symbole de supériorité d'accord et le but c'est que ça nous permet de pouvoir récupérer les coordonnées du point par contre au niveau de notre deuxième fonction amy amy autant pour moi c'est d'être en mesure de pouvoir afficher voilà les coordonnées actuellement de notre point donc on va rapidement revenir au niveau de notre fichier main point cpp afin de voir maintenant c'est effectivement grâce à nos fonctions amy est-ce qu'on est vraiment en mesure maintenant de pouvoir écrire de façon usuelle maintenant notre code afin de pouvoir quand même toujours récupérer les coordonnées de nos points donc je vais dans notre mine point cpp voilà donc là si ça marche correctement ça veut dire qu'on a pu avoir maintenant l'affichage ci et l'affichage usuel qu'on a c'est qu'on a d'abord notre signe qui vient d'accord et après maintenant on a beaucoup plus l'opérateur deux fois le symbole de supériorité et on peut appeler maintenant beaucoup plus l'instance donc l'instance et le point a pareil également au niveau du point b donc j'appelle deux fois le symbole de supériorité et je passe également le point b voilà et donc là actuellement ça c'est l'affichage usuel donc d'accord notre signe l'opérateur et l'instance notre signe l'opérateur l'instance et donc si notre code marche correctement on va pouvoir remarquer que si on teste ça va effectivement nous permettre d'accord de pouvoir récupérer les coordonnées du point a et ensuite les coordonnées du point b je également au niveau de l'affichage des coordonnées du point m au lieu d'avoir l'instance l'opérateur ensuite le CRout on doit avoir également l'affichage usuel donc d'abord le CRout ensuite deux fois le symbole d'infériorité et on pourra faire appel maintenant à notre instance point m tout simplement et donc très bien les amis là on va maintenant tester notre code afin de voir si effectivement nos fonctions amy nous permettent de pouvoir écrire d'accord de façon usuelle les lignes de code que nous venons de modifier donc je viens de lancer actuellement le code le test de notre code et donc comme vous voyez le code marche correctement la console est venue on va déjà entrer les informations donc 2 4 5 2 et donc ça nous a permis de déterminer la distance ça nous a permis de récupérer d'abord les coordonnées du point a normalement ensuite les coordonnées du point b ensuite ça nous a déterminé la distance est affichée et ça nous a permis également de pouvoir afficher les coordonnées du point m et donc les amis l'avantage actuellement c'est de vous de vous permettre de voir qu'effectivement directement à partir d'un signe vous prouvez déjà en passant juste voilà l'instance du point récupérer déjà les coordonnées du point et donc vous voyez tout ce qu'on a fait actuellement c'est juste qu'on a créé l'instance et on a juste maintenant appeler l'instance à partir du signe seulement systématiquement ça nous a permis de récupérer les coordonnées même chose également au niveau de l'afficheur tout ce qu'on a fait c'est juste de faire appel à notre sia route et bien sûr associer à l'opérateur deux fois le signe d'infériorité et on passe juste l'instance et là ça nous permet également de pouvoir afficher les coordonnées d'accord de notre point et donc voici les amis voici les informations vraiment importantes que je voulais partager avec vous nous sommes à la fin de la formation perfectionnement c++ ça a été un plaisir de partager également ces quelques notions quand même importants et indispensables d'accord du langage c++ avec vous j'espère vous avez pris du plaisir quand même nous suivre d'accord et comme on l'a dit au début de la vidéo n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous laisser une pouce et à partager également la vidéo pour pouvoir quand même permettre d'accord à d'autres personnes comme vous de pouvoir également bénéficier et de pouvoir également approfondir la connaissance en c++ alors chers amis on va se retrouver dans deux pour de nouvelles formations très bientôt donc jusque là portez vous donc très bien et on va se dit à très bientôt